Depuis que je suis humeurrice, j'ai eu la chance de faire plein d'autres jobs comme collaborateurs à ODPlus en direct. Ah! J'ai tellement aimé ça les ramasser. J'aimerais parler maintenant de Philo Phil. Quel menteur! Il compte des histoires, il est en train de se mêler dans ses mentries. Philippe, il est très simple de l'oublier, tu commences à écouter ça à partir de la semaine 2. Il me restait tellement de gags sur Phil, j'en avais écrit plein. En réalité, on sait très bien que t'as peur de te faire poignarder par Joannie la nuit. On appelle ça de la rancune, ce que Sandrick a développé pour toi. T'aurais pu s'appeler « Fifty Shades of Joannie » si on avait vu cette histoire-là. Au début, j'ai dit que je t'aimais et que c'était ma préférée. Je retire aussi ces propos-là. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, je suis rendu ami avec tout le monde de O'Day. Ami, pardon? Wow, 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 Joannie, c'est des jokes que je te faisais, là! Des jokes, ça peut faire mal. Ah, mais un couteau aussi, ça fait mal, là! Donc moi et Joannie, on s'est consultés, puis la personne éliminée cette semaine est... Guillaume Pinault. Ça fait mal, pareil, hein? J'ai vu le dire! Wow!